Bonjour, mon nom est Alan Lake, je suis directeur artistique de la compagnie Alan Lake Factory et je suis le co-metteur en scène et chorégraphe du mythe d'Orphée. Ça fait plusieurs années que le travail de la compagnie s'intéresse aux mythes de différentes façons ou des ouvrages en art visuel importants. Le cri des Méduses, c'était avec le tableau de Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse. Ensuite, Parade, il y avait Perséphone. Donc, on s'y est intéressé à la compagnie pour aller y soutirer des symboles qui m'aident, moi, à être plus narratif dans les compositions chorégraphiques des œuvres. Il y a plusieurs, plusieurs défis. En fait, c'est énorme et on pourrait considérer que c'est presque épique. C'est le mot qu'on a utilisé toute l'année. Premièrement, à cause que la rencontre de deux disciplines, c'est souvent… Il y a tellement de possibilités et tellement d'axes de recherche possibles. C'est défis de comment les deux rencontres vont être possibles pour que chacun aussi nourrisse l'autre. On ne voulait pas… Les questions sont venues souvent à… On ne veut pas… Qu'est-ce que la danse dit que le récit ne dit pas? Qu'est-ce que le récit dit déjà et que la danse n'a pas à dire? Donc, toutes ces questions-là, ça a toujours été des actions-réactions entre les collaborateurs. En théâtre, souvent, on travaille à partir du texte. Mais cette fois-ci, on avait vraiment besoin de travail de mouvement bien en amont. Donc, on a fait ce qu'on appelle des laboratoires, des résidences de création pour aussi insérer les trois comédiens afin de développer un lexique commun parce que le but était vraiment de se mélanger. Donc, au départ, ce n'était que mouvement. Parfois, un dialogue entre récit et mouvement pour permettre à Isabelle de prendre et Fred aussi plusieurs directions de texte. Donc, le texte, la nature du texte a changé énormément pendant que moi et l'équipe ont construisé, disons, des tableaux chorégraphiques malléables que l'on pourrait reprendre. Puis, une chance qu'on a fait ça parce que tu peux t'imaginer qu'à un moment donné, quand on arrive au Trident en mars, ça déboule tous les départements. Alors, il fallait avoir des matériaux déjà construits. Je pense que de la manière dont moi et Fred et toute l'équipe l'avons construit, il y a déjà suffisamment de clés de lecture pour avoir des ancrages très concrets, donc dans une lecture qui va être visible, sensible et compréhensible pour permettre ensuite d'avoir une expérience qui est plus sensorielle, kinesthésique, symbolique. Ça a été ça aussi, le but de la rencontre, c'est d'avoir la possibilité que le public de théâtre puisse rencontrer la danse contemporaine et ait le goût d'aller la voir. Et drôlement, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues nous voir à la discussion ensuite, puis « Ah, je voyais la danse avant et j'ai le goût d'y retourner », ou au contraire, ça me donne le goût de rencontrer la danse contemporaine. Donc, on est bien contents de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !